Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder l'anatomie de l'urètre féminin. Pour cela nous adopterons le plan suivant, d'abord une introduction, puis la configuration externe et interne, les rapports de l'urètre féminin, la vascularisation, l'innervation et drainage lymphatique et finalement une conclusion. L'urètre féminin est conduit musculo-membraneux destiné exclusivement à l'excrétion des urines. C'est le canal excréteur de la vessie. Il est situé entre la symphyse pubienne en avant et le vagin en arrière. Il se caractérise par son court trajet, ce qui expose la femme à développer les infections urinaires basses à plusieurs reprises. L'urètre féminin a une longueur moyenne de 3 cm et un calibre de 7 mm. Sa bonne compliance facilite sa dilatation. Sa brièveté favorise les cystites par voie rétrograde, ainsi que les urétrites chroniques qui peuvent réduire sa compliance. Concernant son trajet, l'urètre féminin s'étend du col vésical à la vulve. Son trajet est oblique en bâille en avant, légèrement concave en avant. Il s'ouvre par l'ostium externe de l'urètre. On lui décrit deux parties une partie pelvienne située entre le col et le muscle élévateur de l'anus. A sa partie supérieure se trouvent les sphincters, lisses et striés. Il est séparé du vagin par le septum vésico-vaginal. La deuxième partie est périnéale, située entre le muscle élévateur de l'anus et la vulve. La configuration interne de l'urètre féminin est faite de trois éléments qui sont la paroi urétrale, les glandes para-urétrales et le sphincter de l'urètre. D'abord la paroi urétrale, épaisse de 3 à 4 mm et présente 4 tuniques, la tunique muqueuse mince, formée d'un épithélium stratifié prismatique. Elle a une coloration rosée et présente des plis longitudinaux. Dans sa lamina propria, l'épithélium s'invagine pour former les glandes urétrales. La deuxième tunique est la sous-muqueuse, elle contient le plexus veineux. La troisième tunique est la musculaire, qui est formée d'une couche interne longitudinale et une couche externe circulaire. L'adventis est un tissu conjonctif lâche en superficie. Les glandes para-urétrales sont deux glandes situées de chaque côté de l'urètre dans la tunique musculaire. Leur conduit excréteur s'ouvre de chaque côté de l'ostiome externe de l'urètre. Le sphincter de l'urètre entoure la partie moyenne de l'urètre. Il est situé contre la couche musculaire et comprend deux parties. Le muscle urétrovaginal qui comprend une partie circulaire et une partie arciforme. Puis le muscle compresseur de l'urètre. Ces deux muscles vont former le sphincter de l'urètre. Concernant ces rapports, l'urètre féminin traverse le diaphragme urogénital et présente trois parties. une supra-diaphragmatique, une diaphragmatique et une infra-diaphragmatique. Dans la partie supra-diaphragmatique, l'urètre féminin est en avant, en contact avec le plexus veineux rétro-pubien. Il est amarré au pubis par les ligaments pubo-vésicaux et le tissu conjonctif de l'espace rétro-pubien. Latéralement, de chaque côté, il répond au bord médial du muscle pubo-vaginal. L'urètre féminin est en contact avec la paroi vaginale antérieure. Dans la partie diaphragmatique, l'urètre est solidaire au muscle sphincter de l'urètre. Il est entouré du muscle urétro-vaginal. Elle répond au muscle compresseur de l'urètre en avant et latéralement. Aux ligaments transverses du périnée en avant et à l'artère dorsale et nerfs dorsales du clitoris plus latéralement. Pour la partie infradiafragmatique, l'urètre répond en avant avec la commissure bulbaire. latéralement, avec les glandes para-urétrales, les bulbes vestibulaires et les racines des corps caverneux. En arrière, il adhère à la paroi vaginale postérieure. Concernant le méa-urétral, il répond en avant au gland du clitoris. En arrière, il répond à la saillie de la carina urétrale du vagin. latéralement, de chaque côté se trouve l'ostium d'une glande para-urétrale. La vascularisation artérielle provient pour la partie supradiaphragmatique des artères vaginales, qui proviennent du tronc antérieur de l'artère iliaque interne. Pour la partie périnéale, elle dépend du rameau urétral de l'artère pudendale interne. Les veines se drainent dans le plexus veineux rétropubien, le plexus vaginal, puis dans la veine vaginale pour rejoindre la veine iliaque interne. Elle se draine aussi dans les veines bulbaire pour rejoindre la veine pudendale interne, qui se jette dans la veine iliaque interne. Les lymphatiques de l'urètre féminin se drainent au niveau des lymphoneux iliaques externes, et dans les lymphoneux iliaques internes. Les nerfs proviennent du plexus hypogastrique inférieur, et aussi du nerf pudendale pour le muscle sphincter. En conclusion, l'urètre féminin est un conduit musculo-membraneux destiné à l'excrétion des urines. Il s'étend du col vésical au méa-urétral. Son court trajet favorise la survenue des infections urinaires. Il a deux parties, une pelvienne et une périnéale. Les rapports diffèrent selon la portion de l'urètre, par rapport au diaphragme urogénital. Il est vascularisé essentiellement par les vaisseaux pelvipérinéo. Le drainage veineux rejoint le plexus hypogastrique inférieur. Les lymphatiques se drainent dans les lymphoneux iliaques externes et internes. L' سےilleuz souffrir dans la po' d'une des prochaines conventions où il y a plans côté outilnement. L'aim donc ! L'engagement en fait des zestres par nous et sur 103 euros. Le למקurant des urines empêches éventures et du domineux de Skinnel. Le un lem potencial conséquence roger à l'essence d'une peindre lo vamie du aalsaouf déf separately. Sous-titrage FR ?